Quelques grammes de bonheur à consommer sans modération. N'hésitez pas à liker, commenter et n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche. C'est parti ! Quelques grammes de bonheur 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 ! Bonjour ou bonsoir, quel que soit l'heure, bienvenue à tous. Aujourd'hui nous sommes avec Désia Claude qui a 19 ans, qui est étudiante et qui réside à Lorient. Bonsoir Désia ! Bonsoir ! Comment vas-tu ? Je vais très bien, merci et toi ? Oui, ça va très très bien, d'autant que je t'ai, que tu as une voix si enjouée que je ne peux que bien aller. Oui, je suis tellement heureuse d'être accueillie ce soir. Oh, quel honneur, quel bonheur ! Là, ce sont mes quelques grammes de bonheur de ce jour. Et je me suis permise de t'appeler Désia, mais en fait ton nom entier, ton prénom entier c'est Désia Claude. C'est très joli et original, Désia, ça fait penser un peu à Désirée. Merci, ça vient de mon père, il s'appelle Désirée. Comme quoi, je n'étais pas loin et oui, tu l'as sans doute été Désirée par ton papa aussi. Ça fait du bien de se sentir Désirée, oui. Tu résides à Lorient, comment appelle-t-on les habitants de cette ville ? Lorientais et lorientais. Oh, tout simplement. Tout simplement. J'aurais pensé plus compliqué, mais c'est très bien comme ça, qui est dans le 56. C'est ça. Voilà, petite leçon de géographie. Et tu es étudiante, dans quel domaine exactement ? En hygiène, sécurité et environnement, donc c'est des études de sécurité au travail. À quel niveau sécurité ? Vraiment dans l'environnement du travail ou dans le matériel, dans tout ? Dans tout, à peu près tout, dans l'environnement du travail, dans les équipements et dans le monde du travail entièrement. Oh, ça c'est fort intéressant et je n'ai pas souvent entendu des étudiants dans ce domaine-là. Est-ce que tu es tombée là par hasard ou c'était un choix ? Non, pas du tout, c'est un choix parce que mon père, il travaille dedans. Du coup, je l'ai vu travailler et donc j'ai voulu prendre le copier sur lui et voilà. Vous entendez les parents ? Parce qu'en ce moment, j'ai reçu quelques parents où on parlait de transmission et vous voyez les parents, la transmission se trouve aussi à ce niveau-là. Oui, j'étais très fière de mon papa. Du coup, je voulais qu'il soit aussi fière de moi. Ça me fait plaisir pour le combat et j'aime bien, donc ça va. Wow, ça c'est très très beau ça. C'est très très beau. Et est-ce que le bonheur que tu vas nous partager a un lien avec ton papa que tu as l'air de tant aimer et admirer ? Oui, carrément. Peut-être, oui, mais je ne sais pas trop si c'est en lien, mais comme c'est ma vie, donc je pense que c'est un bon lien avec lui. Donc voilà. Mais pas forcément. Du coup, j'ai hâte d'entendre ce bonheur. J'ai eu du mal, je ne te cache pas, à choisir quel bonheur. Parce que je me suis dit, dans ma vie, il y a quand même pas mal de bonheurs. C'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que tu pourras revenir plusieurs fois. Carrément, oui. Carrément. Du coup, le bonheur que j'ai décidé de partager avec toi ce soir, c'est le jour où j'ai eu mon visa pour venir en France. Donc, j'étais tellement heureux que pour moi, dès que je pensais à quel bonheur partager, c'est le premier qui est venu dans ma tête. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager. Waouh ! Alors, on va revenir un peu en arrière pour que tout le monde comprenne bien. Parce que je suis sûre que tout le monde ne sait pas forcément ce qu'est un visa. Et un visa, ça implique que tu n'étais pas en France au début. Alors, vas-y, raconte-nous un petit peu plus en détail. D'accord. Donc, j'étais au litée, je suis congolaise. Donc, bien sûr, j'habite au Congo. Et j'ai eu mon bac et je voulais venir faire mes études en France. Donc, un visa me donnait la permission de venir en France, de résider et de faire mes études. Oui. Il faut savoir, donc, que le visa pour l'obtenir au Congo, en fait, c'est une vraie galère. Il faut connaître des gens, il faut passer beaucoup de temps. Et c'était tout juste parce que je devais commencer en septembre. Et je n'avais pas eu mon visa avant la deuxième semaine d'août. Donc, voilà, j'étais un peu misguée. Je ne savais plus trop si j'allais venir ou pas. Et il manquait un document, je crois. Donc, j'étais un peu stressée. Ma mère était stressée, mon père était stressée. Donc, c'était une affaire super urgente. Et les résultats du bac tardaient. Donc, avant qu'on te donne le visa, il faut qu'on soit garantie que tu es en bac. Sinon, on ne sert à rien. Oui. Donc, je n'avais pas encore reçu les résultats du bac. Donc, je n'étais pas trop trop sûre. Et le jour où j'ai avoué que j'avais le bac, c'est le jour où j'avais rendez-vous ici au Consilat. Donc, tout s'était très bien passé. J'étais plutôt tranquille. Et le jour où je devais avoir la réponse du visa, ma mère, elle a oublié. C'était un truc comme un ticket. Oui. Je devais présenter pour recevoir le visa. Elle, elle avait perdu le ticket. Elle ne voulait pas me dire que moi, je n'allais pas le ticket. Et ce jour-là, j'étais au travail. J'étais cerveuse avant un resto-bac. Et j'étais... Elle, elle ne m'avait pas dit qu'elle allait perdre. Donc, elle allait là-bas. Elle était presque triste. Elle croyait que je n'allais pas la voir. Et là, elle m'a fait une grande surprise. Elle est arrivée là où je travaillais. Elle m'a dit, oui, sers-moi voir. Je me dis, pourquoi en fait, je ne comprenais pas ? Et c'est là qu'elle voulait se faire mon pâle fort avec le visa. J'étais trop heureuse. On était sur ma mère, on a pleuré. C'était vraiment un moment très, très émotionnel. Parce que pour savoir que je n'avais jamais quitté le Congo avant. Parce que j'avais eu beaucoup de difficultés dans mes démarches. Une fois j'étais dans la Dubaï, mon pote-là avait eu un problème. J'étais dans le Sénégal, j'étais en cours. En fait, j'ai aimé de faire pas mal de choses. Je n'avais jamais réussi. Et là, comme ça, d'avoir le stage direct pour l'Europe. Franchement, pour moi, ça représentait énormément de choses. Et c'était vraiment la joie. Je suis moi, pour mes proches. Tout le monde a commencé vraiment à se rendre compte, en fait, que là, la petite fille va quitter le camp familial. Elle est allée seule en Bretagne. Et ça a représenté vraiment énormément de choses. Et vraiment le début de ma vie étudiantine. Oui, étudiantine, tout à fait. C'est ça, étudiantine. Waouh, mais quel bonheur. Et en plus, tu le racontes avec tellement... Enfin, c'est tellement vivant qu'on a l'impression d'être avec toi. On a l'impression de voir la scène quand ta mère vient te serrer dans ses bras. Et puis, j'avais le cœur qui palpitait avec toi quand tu étais dans l'attente de toutes ces réponses. Ah oui, mais on le sent. Et c'est génial. Et là, tu nous montres vraiment que, déjà, avoir un bonheur, c'est formidable. Mais quand, en plus, il y a eu tant de choses qui le freinaient quelque part, on ne le savoure que mieux. Tu nous montres aussi ce que c'est d'avoir une famille unique qui est là, avec toi, dans les émotions avec toi, qui se réjouit avec toi. Et qui te donne aussi les moyens de réaliser tes rêves. Celui-là était, entre autres, de venir poursuivre tes études ici. Et ça, c'est génial. C'est super. Waouh. C'est génial. J'ai choisi aussi cet événement-là. Parce que si j'avais faillisait, je ne serais pas aujourd'hui en France, en train de faire mes études. Ça fait maintenant deux ans que je suis là. Ça fait très bien. Donc, voilà, je suis trop heureuse. Et pour moi, je voulais commencer par ça. Franchement, c'est top, top, top. En plus, tu sembles être une jeune femme dynamique qui sait ce qu'elle veut dans la vie et qui se donne les moyens de l'obtenir. Et ça, c'est vraiment bien parce que tu saisis les opportunités et même tu les provoques, tu les prends un bras-le-corps. Et ça, c'est une très belle leçon pour les jeunes qui nous écoutent, mais aussi pour les parents, pour leur montrer comment on peut guider aussi leurs enfants, les accompagner. Et que c'est aussi important de les accompagner dans leurs rêves, leurs aspirations quand ils en ont, parce que ce n'est pas le cas de tous. Mais ça viendra. Ne vous désespérez pas pour ceux qui sont dans ce cas-là. Ça viendra, ça viendra. Et waouh, quelle bouffée d'oxygène. Merci, Desia Claude. Merci d'avoir écouté, de ne pas m'avoir coupé. C'est très bien. C'est la première fois, je pense, que dans la quantité, comme ça, c'était très bien. C'est toi qui étais très bien parce que je suis sûre que tu as donné sourire à tous ceux qui t'écoutent. Je pense que c'est un bon but, hein ? Bah oui, et comme je te l'avais dit, tu reviens. Alors, quand tu veux, si tu en as 5, 10, 20, tu reviens autant de fois que tu veux, ce sera un vrai plaisir de te recevoir à nouveau. C'est pas vrai, c'est cool. Mais sinon, j'avais une question pour toi. Oui ? Pourquoi quelques grammes ? Pourquoi pas des kilogrammes ? Pourquoi pas des tonnes ? Alors, tout simplement parce que le bonheur commence par de petites choses. Par de petites choses. et en prenant ces quelques grammes et en les additionnant, ça peut devenir effectivement des kilogrammes, voire plus, et des tonnes de bonheur. Non, c'est bien. C'est vrai, je n'ai pas vu ça comme ça. Non, c'est bien. Très, très bien. Voilà. Merci d'avoir posé la question. Je pense que tu es la première à l'avoir fait. Alors, s'il y en a qui se posaient secrètement la question, ils ont enfin la réponse. Grâce à toi. Merci. Bien, j'aime bien donner de ma générosité d'âme. Voilà, mais c'est exactement le mot. Tu es généreuse. Tu donnes de ta personne, tu donnes de ta joie, tu donnes de ton dynamisme et ça, c'est super. Surtout, Désia Claude, tu prends soin de toi, tu prends soin de tes études qui, j'espère, se déroulent bien. Merci. Tu prends soin de ta famille avec qui je suis certaine, je ne te pose même pas la question, tu restes en contact. Exactement. Voilà. Je te dis à très, très vite avec empressement et plaisir. Ok, merci beaucoup encore et bonne soirée. Merci. Et n'oubliez pas vous autres, le bonheur aussi léger soit-il n'est jamais loin. Alors, sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. A bientôt. Quelques grammes de bonheur. 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 Également envie de donner un peu de bonheur en partageant le vôtre ? N'hésitez pas à prendre un rendez-vous téléphonique avec moi pour une interview sur le lien suivant que vous trouverez également en barre d'infos. A très vite et n'oubliez pas de vous abonner. Merci. Merci.